A la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Oui, oui, on est là, on est toujours là avec Marc Lavoine et Dorian Chaud. Mais il piaffe d'impatience, vous le voyez, c'est Régis Maillot, ils sont Maillot Express. Le Maillot Express. Alors j'avais prévu d'évoquer en ce jour le grand retour de Gérard Laché au Sénat, mais une actualité plus brûlante m'a conduit à changer mon fusil d'épaule. En effet, chers auditeurs, terrible drame a frappé une famille française dans cette cité réputée calme et bourgeoise de Saint-Cloud. Très sérieux magazine L'Express que j'ai là nous apprend que Marine Le Pen s'est fait bouffer sa chatte par un Doberman, tout ça est vrai. Et pas n'importe quel Doberman, le Doberman de son papa. Alors évidemment, rien de graveleux dans cette assertion, juste une terrible histoire de famille qui sonne le glas, pardonnez-moi. Je suis troublé de la relation entre le père et la fille. Vous savez que la fille mangeait dans la gamelle du papa, mais de là à bouffer la chatte de sa fille. Non, Jean-Marie, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Revenant au fait, rien ne qu'au fait. C'est lui, il n'y peut rien, c'est son chien. Qui nous ont été rapportés par le magazine. Il n'y avait pas des ordres quand même le chien. Oui, on ne sait pas justement, 30 millions d'amis. L'histoire de ce bouffage de chatte s'est déroulée au bien-nommé domaine de Montretout où la famille Le Pen possède une demeure gagnée à la sueur du front d'un ami de son père. Alors que le jeune retraité Jean-Marie lisait paisiblement minutes dans son jardin en écoutant du Wagner, tandis que son boy Boubacar l'éventait à l'aide d'un pagne en poil de berbère. Souvenir d'un été électrique à Bab-el-Oued dans le sous-sol de la guinguette chez Gégen. Soudain, un long gémissement rompt le silence de la maisonnée. Le cri d'une femme face à l'horreur. La petite Marine est sous le choc. Benito Zares, l'un des dobermans de Jean-Marie, n'a fait qu'une bouchée d'une des chattes de Marine. Chattes qui répondaient aux douces obriquets de Fatima. C'était une chatte persane. Papa, tu avais promis pendant ma sieste de garder un oeil sur Fatima. Ce à quoi répondu Gognard le père. Oui, mais ce n'était pas le bon. Mais papa, on avait dit stop avec ce genre de méthode qui discrédite l'action du parti. On ne ratonne pas les chats. C'en est trop, je pars. Ce à quoi a rétorqué le père dans un râle de soulagement. Eh bien, c'est pas trop tôt. Oui, car jusqu'alors, à plus de 45 ans, Marine Le Pen habitait encore chez son papa. Eh oui. Et manifestement, le père en avait marre. Comme il l'avait d'ailleurs confié un jour à Serge Moati. J'ouvre les guillemets. Tu sais, mon bon vieux Serge, les gosses, c'est pire que les Arabes. Sa vie a t'écroché. Ça te pique ton boulot. Et en plus, t'es obligé de les aimer. Du coup, Marine a décidé de faire ce que son parti souhaite à beaucoup d'émigrés, rentrer au bled. Eh oui, elle a pris son 4x4 Touareg d'occasion et a décidé de s'acheter une maison dans les Évilines. Voilà. On le savait, depuis les dernières provocations de langage en place publique, de son papa, qu'entre Jean-Marie et sa fille, ça sentait le gaz. C'est une expression, évidemment. Mais désormais, entre les deux, il s'entendrait comme chien et chat. Moralité, il ne faut pas, il ne faut pas toucher la chatte à la marine. Touchez, touchez la chatte à la poissière. Ah là 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 là. Quelle histoire. Quelle histoire. Incroyable. Il n'habite plus là, lui. Il n'y a plus que des chiens. Il habite à Roy-le-la-Maison. Elle n'a pas voulu garder ses chiens avec lui, en fait, son truc dangereux. Il a laissé des chiens là-bas. A noter que c'est sa petite-fille, Marion Maréchal, qui va habiter là. Oui, qui va habiter là. Il y a la grand-mère aussi qui est là. Oui, l'omère. Non, non, il y a la grand-mère qui faisait le ménage. Qui faisait le ménage, oui. La première femme est installée. Elle est là aussi. Elle est là aussi. Elle est là aussi. D'accord. Eh bien, Régis Maillot est en tournée dans toute la France, à Carquefou, à Lorient, à Fouénon, à Saint-Georges-de-Didonne, à Bordeaux. Enfin, toutes les dates sont sur notre site. Merci beaucoup, Régis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada